dos family s'il vous plaît likez la vidéo honnêtement dit vous êtes vraiment avare en termes de like quand vous likez une vidéo sur youtube youtube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs du coup mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par youtube donc s'il vous plaît likez mes vidéos commentez-les surtout likez j'insiste et je persiste likez même avant de regarder ça ne vous coûte absolument rien de liker c'est aussi ça le soutient merci et je vous aime communiquer de presse même est étonné mais chris c'est maintenant que tu te réveille il est déjà 6h30 tu devrais t'apprêter déjà n'oublie pas que tu iras déposer la petite chez sa mère oh merde tu as dit 6h30 merde il faut que je file vite sous la douche et où est ce que tu vas comme ça à un rendez vous professionnel que j'avais complètement zappé tu compte déposer chloé à sa maman avant ton rendez vous j'espère désolé bébé mais tu vas devoir le faire le chauffeur t'y amènera quoi moi je suis sincèrement désolé de t'envoyer chez cette femme mais je n'ai pas le choix c'est un rendez vous très mais vraiment très important je ne veux pas le louper tu me comprends n'est ce pas merci beaucoup chéri et bonne journée mais tu ne prends pas le petit déjeuner non mon amour je n'ai plus le temps je le prendrai une fois au bureau ok ah j'oubliais à mon retour toi et moi il faut qu'on ait une discussion une discussion oui c'est sérieux et en plus on doit aller au poste de police et pourquoi faire daniel a arrêté l'un de tes agresseurs et tu dois aller l'identifier en plus il aura besoin de ton cousin patrick oui appelle déjà pour qu'on se abat mais je n'ai pas son numéro actuel débrouille toi le rencontrer bébé car c'est très important qu'ils soient là ok c'est compris ok je m'en vais maintenant j'ai un béret pour toi maria un congosa bien chaud tu jamais vu ma cp vas-y sandrine raconte moi vite c'est vraiment du jamais vu ma cp une première dans l'histoire tu sais qui a fait la cuisine hier eh ben c'était madame et un plat ivoirien de surcroît quoi et depuis quand elle fait la cuisine celle là ma chère tout ça c'est pour impressionner le patron tu as même vu comment elle se comporte avec la petite chloé en présence de monsieur mais il suffit seulement que monsieur aille au travail et elle va se mettre à tirer encore les oreilles de la petite pour rien je te dis je me demande comment monsieur fait même pour ne pas se rendre compte de la fausseté de cette femme elle n'aime personne à part elle même laisse sa maria c'est clair qu'elle utilise des choses mystiques pour envoûter le patron tu as vraiment raison ma cp mais jusqu'à quand on va la supporter celle là toi maria là tu fais rire des donc toi tu es venu ici pour gérer les humeurs des patrons en tout cas moi c'est mon argent je suis venu chercher au mais j'espère sincèrement que les parents du patron vont lui chercher une autre femme comme ça son air de grande âme la va cesser sur ça je suis parfaitement d'accord avec toi maria elle m'énerve tellement cette karachika bonjour les filles à madame c'est vous bonjour madame bon monsieur ne déjeunera pas ici aujourd'hui et moi non plus d'accord madame votre rome vous va vraiment un merveille vous êtes toute belle à merci beaucoup sandrine bon je vous laisse je dois sortir un peu hé bah tu es vraiment incroyable la cp oui oh ma chérie tu oublies que notre devise c'est travail hypocrisie et pack patoya après être allé déposer chloé chez sa mère avec le chauffeur raya revint à la maison toute confuse mais pourquoi raquel m'a-t-elle traité de stérile tout à l'heure chez elle raya ne serait-elle donc stérile mais ça expliquerait tout à fait le fait qu'elle veuille que je tombe enceinte de son mari pour lui remettre le bébé après il va falloir que je découvre la vérité coûte que coûte je vais fouiller chaque pièce de cette maison jusqu'à ce que je tombe sur tes petits secrets sorettes tu as mis fin à ma gentillesse en payant des gens pour me violer elle sort à de la chambre et décida d'aller faire un tour à la boutique de sa soeur est toujours accompagnée par le chauffeur sous les ordres de crise en montant dans la voiture elle aperçut une silhouette très familière et fit un sourire instantanément ne pouvant pas l'approcher elle lui fit signe de suivre la voiture tu m'as tellement manqué patrick oh je suis content de savoir d'être aussi important pour toi allez viens allons dans le bureau de ryan pour être plus discret ok je te suis je tiens d'abord à te remercier merci énormément tu m'as sauvé la vie et je t'en serai éternellement reconnaissant bah il était impossible pour moi de te laisser aux mains de cette folle je savais qu'elle allait tenter un truc contre toi et ta virginité car elle a très facilement laissé tomber cette histoire ça m'a vraiment brisé d'apprendre que c'était elle derrière cette agression mais comment on peut faire ça à sa propre soeur comment on peut haïr sa soeur jumelle au point d'engager trois hommes la violer ton problème c'est que tu crois facilement au genre aïa tu fais très vite confiance tu penses que tout le monde est aussi gentil que toi c'est ça mais c'est quand même ma soeur patrick une personne avec qui j'ai vécu depuis le ventre une personne qui n'a pas hésité à briser tous tes rêves elle t'a privé de voyager il y a cinq ans et s'est fait aussi passer pour toi avec le beau mec chocolaté et tu penses encore qu'elle mérite une seconde chance c'est ça mais à présent je sais qu'elle est capable du pire et si elle a engagé des hommes pour te voler ta virginité c'est qu'elle est désespérée et une femme désespérée fait des choses inimaginables comme tuer par exemple tuer mais comment ça la mort de jade par exemple tu penses que je ne pense pas j'en suis certain c'est à cause de cette mort que tu exécutes son plan n'est ce pas ta soeur est à coup sûr lié à la mort de jade si elle est vraiment lié à ce meurtre il va nous falloir trouver des preuves comme ça je serai innocenté et elle ne fera plus pression sur moi mais pour ce faire il va falloir retourner au cameroun j'y avais déjà pensé avec les cinq millions qu'elle nous a remis on pourrait commencer les recherches engager un enquêteur par exemple oui mais elle ne doit en aucun cas se douter qu'on la suspecte tu peux compter sur moi patrick je n'ai vraiment pas envie de te laisser seul ici et moi non plus je ne veux pas te laisser partir mais si je veux sortir de ce quai pied et être libre comme avant il nous faudrait faire des concessions moi te laisser partir et toi d'accepter partir sans moi en plus chris enquête sur toi quoi chris enquête sur moi c'est ça mais il a quoi contre moi je crois qu'il se doute qu'on n'est pas cousin cousine et le pire dans tout ça son cousin étant commissaire chargé de l'enquête sur ma tentative de viol ils ont arrêté l'un des agresseurs qui dit que c'est moi qui l'ai engagé enfin ryan je veux dire et chris va venir me chercher pour aller au poste mais j'ignore quoi dire quand je serai en face de ce mec et comment va justifier ton absence soutien comme faire que tu n'as jamais vu ce type nulle part et quant à moi dis leur que je suis retourné au cameroun pour une urgence enfin tu es un je me demande même ce qu'il trouve à ma soeur elle est tout l'opposé de chris et est ce que vous l'avez déjà fait je n'ai rien dit de drôle raya tu sais très bien que si cela était déjà arrivé je te l'aurais dit la première et est ce que tu veux le faire ce n'était pas ça le but mais tu peux déjouer ce moment raya des excuses ça n'en manque pas le temps qu'on trouve une preuve ça veut dire quoi ça tu veux vraiment le faire c'est ça je ne t'ai jamais rien caché patrick j'ai toujours été transparente avec toi alors oui je veux le faire avec lui que quoi mais il s'agit du mari de ta soeur un mari qu'elle ne mérite même pas en plus je te rappelle que c'est toi qui a insisté que j'accepte son accord c'est à dieu de l'en déduire et non nous les hommes peu importe comment elle l'a eu ça reste son mari devant dieu et devant les hommes c'est malsain ça et tu n'es pas comme ça je ne veux pas être parfaite patrick c'est pas mon but mais pourquoi tu t'énerves je ne suis pas énervé je t'ai toujours dit que je le ferais avec quelqu'un qui me plairait qu'il soit le mari de ma soeur ou non je veux qu'il soit mon premier c'est mal je sais mais tout comme il garde notre première rencontre en mémoire je veux également garder notre première fois en mémoire est ce que tu peux comprendre ça sans te fâcher sans me juger très bien raya c'est ton corps tu en fais ce qui te chante demain je retournerai au cameroun bye mais qu'est ce qui lui prend de réagir comme ça bon sang après le départ de patrick elle se mit à fouiller dans les tiroirs du bureau de sa soeur espérant tomber sur un document pouvant la compromettre le dernier tiroir était condamné à clé du coup elle sortit rapidement chercher un tournevis et revint dans le bureau après plusieurs tentatives elle réussit à ouvrir et en fouillant dans les documents qui s'y trouvaient elle tomba sur une photo sur cette photo il y avait une petite fille de six ans ou plus elle avait des traits de ressemblance avec raya et ryan et sous la photo un numéro y figurait tout intrigué elle prit rapidement son portable et composa le numéro oui allô bonjour alors vous êtes enfin décidé à reconnaître publiquement votre fille madame ryan allô allô madame ryan vous êtes là quoi j'arrive pas à croire que ryan soit mère d'une fille de plus de six ans mais comment est ce possible mais comment a-t-elle fait pour nous cacher une grossesse et de surcroît en enfants 5 ans 5 longues années que je ne l'ai plus vu et hier elle était sous mes yeux mais indifférente sans aucune émotion mais à quoi je m'attendais après tout ce qu'on lui a fait je l'ai traité comme une vulgaire voleuse et les mis en prison mais je voulais seulement qu'elle apprenne de ses erreurs qu'elle apprenne à mieux se comporter à ressembler un temps soit peu à sa soeur mais c'était la colère d'une mère moi je ne voulais que lui donner une leçon de quelques jours sauf que les choses se sont compliquées quant au remboursement de la dette et depuis ce fameux jour je n'ai plus revu mon enfant jusqu'à ce jour j'avoue être contente de la savoir en pleine forme et voilà encore aujourd'hui le destin s'acharne sur moi je ne cautionne pas le choix de ryan d'utiliser sa soeur pour éviter que son mari ne prenne une autre femme mais que suis-je censé faire et dire je vis et mange grâce à ryan alors comment tenir tête à une personne qui te donne tout marlène c'est quoi ton problème il n'y a rien bertrand ne fais pas attention à moi je veux comprendre ce que ta fille trame alors je t'écoute marlène il n'y a rien bertrand tu te fous de moi c'est ça je ne suis pas ton enfant et je ne le ressemble pas d'ailleurs alors je répète ma question la fille trame quoi ah je vois tu ne veux pas parler si c'est pour cautionner les bêtises de ta fille tu bavarder un point contentant jusqu'au coin de la rue mais fait bien ta silencieuse quand ça va pour rire et qu'on va sentir je ne veux pas te voir ni ton ombre encore moins celui de ta fille à ma porte c'est bien noté moi je m'en vais au travail maman qu'est ce qu'il y a tu peux passer à la maison maintenant maman tu sais ce qui se passe actuellement et tu veux que j'arrive encore là bas tu veux que le plan capote ou bien ryan je t'ai dit de venir donc tu viens maman quoi qu'il s'agit pardon dis le mois au téléphone car je ne veux pas prendre le risque de sortir de cette chambre écoute moi bien ryan tu as moins d'une heure pour être ici sinon j'appelle ton père et je lui balance tout mais qu'est ce qu'il y a de très important pour que tu me déplace maman c'est quoi même le problème allez entre d'abord je t'apporte à boire je ne suis pas là pour boire maman donc parle je vais partir ton père et moi on a été chez ton mari quoi chez moi et quand ça hier et on y a rencontré raya et papa s'en est-il rendu compte tu sais très bien comment il arrive à vous distinguer donc si je comprends bien tu m'as fait venir ici pour si peu non ryan tu es là parce que je l'ai voulu oui allo j'appelle ma femme depuis mais elle ne répond pas tu peux s'il te plaît me dire où est ce que vous êtes nous sommes chez ses parents monsieur elle m'a demandé de l'amener là bas et son cousin est-il là aussi quel cousin monsieur laisse tomber attends moi là bas j'arrive tout de suite mais ma femme ne doit pas être au courant de ma venue c'est compris monsieur sérieux tu vas vraiment à l'espionner ta femme je ne pars pas l'espionner je vais juste voir si le fameux cousin serait là n'oublie pas qu'on a besoin d'une photo de lui ok mais après ramène la directement ici au poste pour identifier l'un de ses présumés agresseurs oui ne t'en fais pas à tout à l'heure